... Face à la résurgence du terrorisme dans leur espace commun, les pays membres du G5 Sahel veulent unir leur stratégie de lutte. Les présidents de ces pays se sont retrouvés à Bamako pour un sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Le président du FASO est de retour de Bamako. Il a donné des précisions sur ce sommet. Aujourd'hui, 6 février, la communauté internationale se mobilise une fois de plus pour dire nord aux mutilations génitales féminines au Burkina Faso. La pratique a la peau dure, mais les acteurs engagés dans la lutte ne baissent pas les bras. A l'occasion de cette journée, ils ont mené le plaidoyer auprès de leurs partenaires pour parvenir à zéro MGF au Burkina Faso. La première phase du programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes sera bientôt mise en œuvre. Elle permettra d'employer 13 350 jeunes, dont 2400 dans des emplois permanents. Ce programme est une initiative du gouvernement pour sortir les jeunes du chômage. Bonsoir et merci de suivre cette édition. Cela dit, le président du FASO est rentré ce soir même de Bamako au Mali. Il y a pris part à un sommet extraordinaire des pays du G5 Sahel. Ce sommet était consacré à la situation sécuritaire au Mali et son impact dans les autres pays du Sahel. Vous aurez donc l'élément en cours de montage au cours de cette édition. Dans l'actualité également, aujourd'hui, 6 février, la communauté internationale commémore la journée de tolérance à zéro aux mutilations génitales féminines à l'extérieur des autres pays. Le Burkina Faso a commémoré cette journée placée sous le signe du renforcement des liens entre l'Afrique et le reste du monde en vue d'éliminer le MGF d'ici à 2030. Une fois de plus, un plaidoyer a été fait à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du plan stratégique d'élimination de cette pratique au Burkina Faso. Le reportage de Yacouba Agamene et Yolan Lompo. L'excision à la peau dure, malgré les efforts consentis pour venir à bout de cette pratique, elle est toujours d'actualité. Rien qu'en août 2016, trois filles dans le quartier wayalguen en ont été victimes. Le cas le plus récent remonterait au 26 janvier dernier où l'on assistait à un affrontement abagré entre forces de l'ordre et population pour la libération d'une exciseuse et de ses complices. Dans mon pays, le Burkina Faso, l'âge le plus bas à partir duquel l'excision est pratiquée sur une fille est de 35 jours selon les données recueillies auprès des services techniques. Le pinceau à la main, tour à tour, nos partenaires financiers et autres acteurs impliqués dans cette lutte ont réaffirmé leur engagement à travers cette toile à la faveur de la 14e journée internationale Tolérance Zéro ou MGF. Le Burkina Faso a joué un rôle majeur dans l'adoption de la résolution des Nations Unies portant sur l'intensification de l'action mondiale pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Nous adressons nos vives félicitations au gouvernement et à la société civile pour ses progrès. Au Burkina Faso, l'on ambitionne de réduire de 20% la prévalence des MGF grâce à la mise en œuvre du Plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines qui couvrent la période 2016-2020. Peut-être qu'elle est passée inaperçue, mais une autre journée est également commémorée ce 6 février 2017. Il s'agit de la journée sans téléphone portable, une occasion pour interpeller les utilisateurs sur les effets néfastes que peuvent avoir l'utilisation excessive du téléphone portable sur la santé. Mais pouvons-nous nous passer du téléphone portable, ne serait-ce que pour une journée ? Éléments de réponse dans ce dossier réalisé à Burkina Faso par Karim Ilboudo et Mireille Carole Tougouma. Moyen de communication instantanée, le téléphone portable fait partie intégrante de notre vie aujourd'hui. A tel enseigne que s'en passer pour certains est tout simplement inimaginable. De nos jours, on est là. Sans le téléphone, c'est comme sans la vie. Présentement, on ne peut plus s'en passer de communiquer avec le téléphone. Puis c'est un moyen rapide. Voilà, c'est un moyen rapide. Avant, on pouvait écrire les lettres, mais maintenant, avec le téléphone, on peut appeler du coup sur le champ, envoyer les SMS. Un avis que ne partagent pourtant pas d'autres. Selon moi, on peut même passer des journées sans téléphone. Nos ancêtres vivaient sans téléphone, mais faisaient leur affaire. Mais pour ceux qui sont dans le commerce, le téléphone, c'est les affaires. Comme moi ici, j'ai mes clients en Côte d'Ivoire. S'ils arrivent à la gare, ils peuvent m'appeler. C'est mon numéro portable. Et puis, je n'ai pas récupéré mes marchandises. Moi, j'ai deux téléphones. Chaque téléphone a deux puces. Voilà, j'ai quatre lits. Je m'arrive d'oublier le téléphone, le téléphone à la maison. Voilà, mais bon, les minutes qui suivent, je me rends compte que je les ai oubliées. Parce qu'à chaque deux, trois, quatre minutes, cinq minutes, ça sonne. Donc, le temps de sortir, dès que je ne vois pas sonner, je n'entends pas sonner. Donc, je sais que le téléphone n'est pas là. Automatiquement, je répare les changements. Et même pendant les interviews. Pour la séquence, je m'excuse. Comme j'ai dit, quand le téléphone sonne, c'est vraiment important. Il faut que j'écroche. Oui, alors ? Obligé de répondre même en circulation. Voilà, parce que moi, je suis un commerçant. Si on m'appelle tout de suite, voilà, ça est en train de sonner même. Ça est en train de sonner. Voilà, je suis obligé de prendre et puis répondre. Des images qui montrent combien nous sommes dépendants de cette technologie. Des minutes, des heures au téléphone, au détriment de notre santé, surtout pour le conduit auditif. La personne qui est chaque fois au téléphone de façon permanente. Voilà, donc, son témpan, l'oreille interne va avoir vraiment un coup. À long terme, il va avoir une conséquence, une baisse de l'audition en tant que telle. Et quand l'audition baisse, bon, il faut tout faire pour pouvoir récupérer rapidement. Sinon, bon, on va petit à petit jusqu'à la disparition quand même de l'audition normale. Un peu de vigilance, des conseils pratiques sont nécessaires pour une utilisation saine de notre téléphone. Quand vous allez voir quelques signes, alors les signes là sont très importants. Vous allez peut-être avoir des accoufèmes. Vous allez peut-être voir que, bon, il y a des mots qu'on prononce et que je ne sais pas qu'est-ce que l'autre en train de dire. Et lorsque vous avez quand même ce genre d'éléments, il faut vraiment, bon, aller vers un spécialiste. Par rapport au conseil pratique, le haut-parleur est aussi indiqué. Mais coller le téléphone à l'oreille et que ça chauffe le téléphone, ça chauffe les oreilles, ça chauffe le pavillon, il faut s'en dire que, bon, les ondes qu'on ne voit pas du tout pénètrent, elles traversent le corps et puis, bon, ça arrive là où il ne faut pas arriver. Cette journée déclarée sans téléphone portable est une occasion de se pencher sur notre degré de dépendance vis-à-vis du téléphone, sur ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Un mot sur l'avis des partis politiques à présent, l'UNDD, l'Union Nationale pour la Démocratie et le Développement, a tenu son troisième congrès ordinaire le 4 et 5 février 2017 à Ouagadougou. Thème de ce congrès, la réconciliation nationale comme facteur de cohésion sociale et de relance économique au Burkina Faso, occasion donc pour l'Union Nationale pour le Développement et la Démocratie, de faire son analyse de la situation nationale et d'inviter les militants de ce parti à œuvrer pour la paix et la démocratie au Burkina Faso. Le reportage de Jean Zongo et Omar Zambri. Un troisième congrès de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Développement sans son président. Malgré cette absence, les militants tous réunis prônent le même langage, la construction d'une société de paix, de tolérance et de justice. Et pour y arriver, il faut privilégier le dialogue et le consensus, selon le représentant du président. Aucun pays, raisonnablement gouverné, ne peut, au sortir d'une crise majeure, espérer reconstruire le tissu social et enclencher les mécanismes de la croissance sans le préalable de l'usure de la réconciliation nationale. Notre pays a vécu des crises graves qui ont menacé la paix sociale et même nationale, mais il n'a dû son rédressement qu'en sachant courageusement engager le processus de réconciliation nationale. Une réconciliation nationale avec l'application aux besoins de la justice transitionnelle, assortie de réparation des torts causés, peut grandement effacer les rancœurs, et favoriser le retour des exilés politiques et économiques. Dans le message du président de l'UNDD, récemment libéré de prison pour raisons de santé, il affirme que la prison, loin d'avoir ébranlé ses convictions politiques qui lui ont conduit, les a plutôt renforcées. Et l'UNDD est plus que jamais déterminé à œuvrer pour le développement de la patrie. Pour clôturer ce congrès qui a connu la participation de plusieurs partis alliés, un appel à la réconciliation et à l'unité nationale a été lancé à tous les militants. L'intégrité du territoire malien, une réalité recherchée par les populations, mais aussi les pays membres du G5 Sahel qui ont décidé ici à Bamako de s'attaquer au nord Mali, considéré comme le cœur de la menace terroriste. Et pour relever le défi, les chefs d'État du G5 Sahel s'engagent à accélérer le processus de mise en place de la force conjointe, mais certaines dispositions devraient au préalable être analysées. C'est une forme d'intervention, une force de combat, et il s'agit donc de définir le nombre de personnes qui doivent faire partie de cette force, mais au préalable, parce qu'il y a des préalables, nous devons régler plusieurs choses. La première des choses, c'est d'abord d'avoir un mandat officiel de l'Union africaine et des Nations unies sur la mise en œuvre de cette force sur le terrain. Donc le deuxième volet, c'est de voir avec les Nations unies quels sont les moyens financiers qui peuvent être à notre disposition du G5 Sahel pour assurer l'équipement et l'opérationnalité de ces troupes-là sur le terrain. Sorti le Mali de sa situation, une situation ni de guerre ni de paix, mais de troubles terroristes dont l'urgence appelle à sécuriser de manière bilatérale les frontières. Nous avons demandé d'assurer des patrouilles conjointes aux frontières. Ça concerne la frontière entre le Niger et le Tchad, la frontière entre le Mali et la Mauritanie, et la frontière qui concerne le Mali, le Niger et le Burkina Faso. On a demandé que la mise en place des patrouilles conjointes soit faite rapidement en fonction des moyens dont nous disposons pour déjà assurer la sécurité des frontières. Le G5 Sahel, ce n'est pas seulement la lutte contre l'extrémisme violent, mais c'est aussi un cadre pour réfléchir sur les questions de développement. Et le rendez-vous de Bamako a révisité la stratégie intégrée de développement basée sur la résilience et le développement des infrastructures. C'est un programme dont le clou global est de l'ordre de 7000 milliards de francs CFA. Ce programme sera soumis d'ici cinq mois au bailleur de fonds. Le second volet a été de discuter des questions d'intégration, renforcement des échanges entre les pays du G5, d'une part, deuxièmement, développement d'infrastructures, comme je l'ai dit tantôt, et dans ce sens-là également, la volonté de créer, je dirais, une compagnie aérienne qui s'appellera pour l'instant Air Sahel. C'est désormais le président malien Ibrahim Boubakar Keïta qui a la charge de la direction de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel. Autre point de l'actualité, la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'Alimentation, définit ses priorités pour le Burkina Faso concernant la période allant de 2017 à 2020. Les programmes prioritaires de la FAO concernent notamment le secteur rural sur lequel une analyse a été faite. En attendant leur concrétisation, un atelier de validation de ce programme s'est tenu le vendredi dernier à Ouagadougou. Le reportage de Stelufu Bélum et Kadis Sanogo. La coopération entre le Burkina et la FAO est au beau fixe. Après l'adoption du Plan national de développement économique et social PNDS par le gouvernement, la FAO a pris l'initiative d'engager le processus d'élaboration de son document cadre de programmation pays pour la période 2017-2020. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier. Une rencontre qui a pour objectif d'identifier avec le gouvernement et à travers une consultation avec les différents partenaires les domaines prioritaires sur lesquels l'assistance technique de la FAO se concentrera à moyen terme. La FAO ne va pas prendre toutes les priorités du pays. Nous allons regarder parmi les priorités qui cadrent bien avec notre mandat lesquels sont les plus pertinents pour nous pendant cette période 2017-2020. C'est ce que nous allons regarder ensemble pour qu'à la fin, entre trois, maximum quatre priorités, se dégage et c'est ça qui va conduire l'action de la FAO de 2017 à 2020. L'important c'est qu'on aura un cadre programmatique pour la FAO, de l'appui de la FAO au Burkina Faso en accompagnement des actions qui sont faites par le gouvernement. Cette rencontre va aboutir à l'élaboration d'un document consensuel, pragmatique et opérationnel, en étroite cohérence avec les priorités nationales du secteur rural. La clôture de l'année internationale des légumineuses interviendra les 10 et 11 février prochains, respectivement, à Kongoussi et à Ouagadougou. Le ministre en charge de l'agriculture a fait le point des préparatifs de cet événement au cours d'un point de presse ce lundi. L'occasion était bonne pour le ministre Jacob Wédraogo de rappeler l'importance des légumineuses aussi bien dans l'alimentation humaine animale que dans la fertilisation des sols. Ce 11 février va intervenir la fin de l'année internationale des légumineuses. La production de haricots, de pois de terre et autres types d'aliments de la famille des fabacés ont été à l'honneur dans le programme 2016 de la FAO. De l'avis des agronomes et des nutritionnistes, les légumineuses sont riches en protéines. Elle contribue aussi à la fertilisation des sols. Placée sous le thème valorisation des légumineuses dans le cadre des ODD et pour la résilience au changement climatique, la cérémonie de clôture de l'année internationale des légumineuses vise à présenter et partager des modèles de réussite. Un projet pilote de développement des légumineuses est en cours au Burkina. Il va coûter près de 150 millions de francs CFA. Dans la même dynamique, bien d'autres initiatives ont également été conçues et seront bientôt mises en œuvre avec pour objectif de promouvoir les légumineuses. Il s'agit du projet de développement des légumineuses dans les régions du centre nord et du nord d'un montant de 1,343,150,000 francs CFA. La célébration de la clôture de l'année internationale des légumineuses se tiendra à Kongoussi et à Ouagadougou. Elle va réunir les producteurs, les chercheurs et les décideurs nationaux et internationaux. On reste sur le sujet de l'alimentation pour dire qu'à Ouagadougou, la maison du peuple abrite un événement de promotion de l'art culinaire. Il s'agit de la foi dénommée Théra Madre, placée sous le thème « Souveraineté alimentaire et développement durable ». Cette foi fait la part belle aux produits alimentaires locaux et met l'accent sur l'alimentation saine. Yacouba Gamine et Yolan Lompou. Le bio doit être au rendez-vous de l'alimentation de l'homme moderne. C'est du moins la conviction de la fondation Slow Food et de ses partenaires qui tentent de promouvoir l'accès à tous à une alimentation bonne, propre et juste. A cette première édition de Théra Madre, c'est toute la diversité culinaire des communautés locales qui est mise en exergue. Slow Food cherche à unir les voix de ceux qu'on entend trop peu dans un monde où l'agro-industrie écrase les plus petits. Donc aujourd'hui, Théra Madre, c'est l'occasion de montrer les produits locaux de qualité, de faire déguster, d'approcher le consommateur pour montrer la biodiversité des territoires burkinabés. Cette grande richesse culturelle et culinaire est malheureusement dévalorisée et ignorée. Et l'initiative vise à rapprocher les producteurs des consommateurs. Nous avons découvert dans les différents stands plusieurs producteurs burkinabés qui ont su mettre en valeur dans un meilleur assemblage les produits locaux. Donc cela nous appelle à vraiment consommer ce que nous produisons pour une autosuffisance alimentaire durable, pour une autosuffisance alimentaire saine. La présente foire se tient sous le thème « Souveraineté alimentaire et développement durable ». Elle vise à améliorer la productivité et la qualité des produits qui sont à la base de l'alimentation locale et à renforcer la capacité d'action des organisations paysannes. La Vianna a aussi son importance dans l'alimentation humaine. Encore faut-il que sa production se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène. Et nous partons à Ouaiuguiar dans le nord pour faire ce triste constat à l'abattoir de cette ville. Quatre ans après son inauguration, l'infrastructure dont la réalisation aura coûté environ 600 millions de francs CFA est aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Du coup, l'abattage et le transport de la Vianna se font dans des conditions à vous couper l'appétit. Constat avec Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadou. Du sang mêlé aux excréments et aux morceaux de Vianna, le tout ruisse l'envers un canal bouché. Nous sommes à l'abattoir de la ville de Ouaiuguiar. Inauguré en 2008, son fonctionnement devrait permettre de résoudre les problèmes liés à la santé publique et l'accessibilité à une Vianna de qualité. Aujourd'hui, tous les appareils sont en panne et l'infrastructure elle-même est en état de dégradation avancée. Le 18 juin 2012, les bâtiments ont commencé à tomber, c'est-à-dire le bâtiment technique de l'abattoir. En 2013, c'est l'abattoir principal qui est touché au niveau de la toiture. C'est-à-dire que l'eau en saison pluvieuse se finte au niveau des voûtes, dans l'abattoir même. Les conditions de travail nous restituent les normes, à savoir nous avons l'insécurité même des bâtiments de l'abattoir. L'hygiène, comme vous pouvez le constater, est absente de ses milieux. La bouchère étant en panne, le ravitaillement de la ville de Wayuguya et le village environnant se fait pas d'actricycle. Vous avez dit que la viande doit être propre. Comment si là où la viande sort, ce n'est pas propre, comment nous allons faire pour que la viande soit propre ? La viande doit être accrochée en haut, mais c'est en bas, nous, travailler ça. On fait de notre mieux en tout cas pour rendre propre la consommation. Nous, on veut vraiment une amélioration de plus pour nous faciliter la tâche. L'abattoir communal est un don de la coopération suisse destinée à générer des revenus qui serviront à réaliser des œuvres sociales au bénéfice de la population. Nous avons commis un cabinet pour nous faire une étude exhaustive de l'ensemble de ce qu'on peut faire. Nous nous sommes rencontrés pour la restitution. Nous avons donc effectivement apporté des amendements. Les autorités communales et nationales sont invitées à prendre des dispositions pour le bien-être de la population. Autre point de l'actualité, depuis le 1er février, des gendarmes burkinabés en mission de soutien à la paix au Darfou sont rentrés au Bercaille. Ces gendarmes composent le 11e escadron de soutien à la paix. Ils étaient précisément déployés au sud-est du Darfou. Pendant 14 mois, ils ont participé à la sécurisation des camps des réfugiés et à la protection des personnels et installation des Nations Unies. A leur retour, ils ont été accueillis par la hiérarchie militaire. Le commentaire d'Ismaël Ziloma Sirima. Fin de mission pour le 11e escadron de soutien à la paix au Darfou. Ces 140 gendarmes, sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, ont passé près de 14 mois au Soudan. Ils ont participé aux opérations de protection des personnels des Nations Unies et de sécurisation des camps de réfugiés. Nous, militaires de la FI6, sommes rentrés au Bercaille avec le sentiment de devoir accompli. Cette mission a été une opportunité pour nous d'acquérir de nouvelles connaissances, de l'expérience et d'apprendre plus en matière de défense et de sécurité. A cette cérémonie d'accueil aux couleurs festives, la hiérarchie militaire a salué le travail abattu par cette unité déployée au sud-est du Darfou. Vous avez su transformer l'adversité du milieu et les conditions de vie difficiles en votre faveur pour mériter la confiance des populations et surtout des autorités locales. En un mot, vous avez porté haut le flambeau du Burkina Faso. Après le Darfou, les membres du 11e escadron de soutien à la paix se disent prêts à faire face au terrorisme. Depuis ce matin, des délégués syndicaux sont en formation à Ouagadougou sur l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. La formation est organisée par la Confédération syndicale internationale. Objectif à permettre à ces délégués syndicaux de comprendre la loi sur l'assurance maladie universelle et de mener le plaidoyer pour son adoption et sa mise en œuvre. Plus de précisions avec Ibrahima Sombier, Dimitri Badini et Ismaël Dilouma Sirima. La vulgarisation de l'assurance maladie au cœur de cette rencontre. Initiée par la Confédération syndicale internationale du Burkina, cette formation touche principalement des acteurs syndicaux. Le secteur informel, il faut qu'il s'assure pour le lendemain meilleur, c'est-à-dire au moment où ils vont à l'heure de fête, pour qu'il puisse y avoir quelque chose. Également l'assurance maladie, que nous avons, l'État a initié d'ailleurs, et que nous appuyons fortement pour que ces gens la puissent, en tout cas quand ils seront malades, qu'ils puissent se soigner correctement. Venus des 13 régions du Burkina, les participants vont durant 5 jours s'imprégner des différentes facettes de l'assurance maladie. A l'issue de cette formation, ils seront chargés de sensibiliser les populations pour plus d'adhésion. Intéressons-nous à présent au PISJ, le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. La première phase de ce programme va permettre d'employer plus de 13 000 jeunes, dont 2400 permanents. Le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes et les actions pour sa mise en œuvre ont été présentées à la presse. La conférence de presse a été animée par le ministre de la Jeunesse et de l'insertion socio-professionnelle. Plus de 10 000 jeunes du Burkina seront recrutés pour les travaux de haute intensité de maître d'œuvre. L'opération va durer 6 mois et va concerner les Burkinabés déscolarisés, âgés de 18 à 45 ans. Après ces travaux, le ministère en charge de la Jeunesse promet de former ces jeunes au métier pour leur insertion socio-professionnelle. Nous avons élaboré et nous sommes en train de mettre en œuvre le PISJ, le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est vraiment un programme avec des axes qui permettront de réduire le chômage. Dans le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes, les diplômés des universités et écoles supérieures sont pris en compte. Le département de la Jeunesse prévoit de les placer en stage de pré-emploi. Le PISJ, c'est pour répondre à une situation d'urgence. C'est un programme d'urgence et là, il y a deux dimensions. Il y a la dimension conjoncturelle et il y a la dimension structurelle. Donc, nous sommes en train de combiner les deux. Et je dis que la responsabilité des jeunes aussi est également engagée. Ce programme d'insertion socio-professionnelle est financé à près de 5 milliards de francs CFA par le budget de l'État. Un mot de culture dans cette édition. Le Festival international des rythmes et traditions a refermé ses portes hier à Zorgo, dans la province du Gansurgo. Cette manifestation se veut une tribune de valorisation de la culture et elle était à sa deuxième édition. Plus de 60 groupes de musique et de danse ont tenu le public en haleine pendant les trois jours. Ce festival a été organisé par l'artiste traditionnelle Zoubna Sarmda, le reportage de Roger Kamm et Aruna Mari. Des rythmes, des parts de danse traditionnelles et masques. La deuxième édition du Festival Péridoubendé de Zorgo dédiée à la promotion de la culture, baisse ici Céridou. A l'heure du bilan, plus de 60 troupes présentées au public, en plus des échanges thématiques à l'issue des trois jours de festivité. Je suis vraiment très content. Nous avons pensé qu'une telle initiative permettra de promouvoir notre culture et de perpétuer nos traditions. Si quelqu'un fit saigne connaître toute sa culture ou toute ses origines, il ne saura jamais orienter sa vie et lui et ses descendants perdent alors leur père. Réserver la mémoire collective des générations par le biais de la croix de transmission des rythmes et traditions, c'est une initiative louable selon ses convives. Le représentant des Mogo Naba et d'autres orateurs du jour appellent la jeune génération à se nourrir la sève du passé pour bâtir leur vie. C'est une très belle initiative culturelle que le chansonnier, le célèbre chansonnier Zougna Zaramda, qui est également un fils du Ganzurgo, a initié. Le gouvernement burkinabé a placé la promotion de la culture au centre de ses préoccupations. Parce que, vous le savez, le fleuve coule vers la mer en étant fidèle à ses sources. Le festival international à Berlouende des rythmes et tradition, projet de tennis à troisième édition en 2019, avec toujours la même conviction, foi de Zougna Zaramda. L'actualité au Burkina Faso, l'état de santé du président nigérien, ne lui permet pas encore de retourner dans son pays. Mouamadou Bouhari demande donc au Parlement du Nigeria de lui accorder une prolongation de son congé de maladie. Une prolongation qui lui permettra donc de terminer le traitement qu'il suit à Londres depuis janvier. Le président Mouamadou Bouhari dit faire son retour au Nigeria. Selon son bureau, le chef de l'état a demandé dimanche au Parlement de prolonger son congé médical afin de compléter une série de tests médicaux recommandés par ses médecins. Le président Bouhari avait prévu de retourner dans la capitale nigériane le 5 février, mais il lui aurait été conseillé de terminer d'effectuer tous ses tests médicaux. Âgé de 74 ans, Mouamadou Bouhari s'est rendu à Londres pour un contrôle médical de routine, selon un communiqué précédemment publié par son porte-parole. Entamé le 23 janvier, ce congé de 10 jours ouvrable devait s'achever le 6 février. Les congés médicaux de Bouhari ont suscité des discussions sur son état de santé dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. C'est la deuxième fois en donnant que Bouhari se rend hors de son pays pour un traitement médical. En sport, nous revenons ce soir sur la victoire du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les Lyons indomptables ont arraché leur cinquième titre de champion d'Afrique en football devant les pharaons d'Egypte. Retour donc sur le match final de la CAC 2017 dans ce télémasse lié. C'est Kalfa Ouattara. Vincent Boubacar qui redonne la coupe au Cameroun, 15 ans après. Quelle finale renversante ! Les Lyons indomptables sont parvenus au bout du suspense, à s'imposer face au pharaon pour s'offrir la cinquième canne de leur histoire. Il a fallu attendre la 88e minute pour que Abouhaka se lève pour contrôler de la poitrine, enchaîne avec un sombrero, puis une voulée croisée. Un magnifique but qui consacre les Lyons indomptables, le nouveau roi d'Afrique. Et quel talent ! Vincent Aboubacar qui permet au Cameroun de mener deux ans ! Et pourtant l'Egypte pensait avoir fait le plus dur à la 22e minute lorsque sur un service de Mohamed Salah, Mohamed El-Nemi ouvre le score. Un but à zéro pour l'Egypte, c'est le score à la pause. A la république, le Cameroun s'engage plus et multiplie les offensives. Transfiguré par l'entrée de Vincent Abouhaka, les Camerounais obtiennent l'égalisation à la 58e minute. Nicolas Nkoulou égalise de la tête. Les Lyons indomptables sont dans une bonne dynamique. Moukandjo tente sa chance à plusieurs reprises. Mais la solution viendra de Vincent Abouhaka. Sa reprise puissante ne laisse aucune chance à elle, à Dari. Le Cameroun est champion d'Afrique. La révanche de 2008 a eu lieu. Rendez-vous dans deux ans pour la 32e Cannes. Et ce sera sur le champion d'Afrique. Voilà, en attendant de vous faire voir les images dans nos prochaines éditions, sachez que les Lyons indomptables du Cameroun ont été accueillis avec triomphe ce lundi à Yaoundé. Et comme déjà dit, dans deux ans, c'est-à-dire en 2019, ils défendront leur titre à domicile puisque c'est le Cameroun qui organisera donc la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, au Burkina Faso, cette victoire justement de l'équipe camerounaise est largement commentée par les parutions de ce lundi. Les quotidiens ont aussi accordé une place de choix à nos 7 talents classés 3e à cette compétition et qui ont été accueillis avec triomphe dans la capitale Burkinabé. La revue de presse est avec Aimée Solange et Guigman. Une 3e place actée et un retour triomphal au pays affichent l'Express du Faso. Pour l'observateur Palga, c'est un très beau clap de fin de Cannes 2017 pour le Burkina qui efface en même temps la triste page de 2015 en Guinée équatoriale. Pour l'une des rares fois reconnue Sidwaya, notre 11 national a séduit par la qualité de son jeu sa détermination à remporter ses marches. « Bravo aux étalons ! » s'exclame-t-il. Annikyé Barca, faux, faux étalon, renchèrit le pays. D'après ce journal, la solidarité sans faille face à l'épreuve a été la marque déposée des étalons à cette canne. L'on doit également cette belle chevauchée des étalons, explique le journal à l'encadrement technique avec à sa tête le bienheureux Paolo Duarte qui, grâce à son sens du coaching efficace, allié à sa capacité à garder ses vestes à l'abri de la guerre des égaux, nous a offert ce parcours exceptionnel des étalons. Accueilli à Nero à Ouagadougou, indique le quotidien, les étalons ont été décorés par le chef de l'État-roque Marc-Christian Caboret, qui les a félicités pour la troisième place, précise notre temps. Pour ce journal, le plus important, c'est que le niveau soit maintenu. Et c'est maintenant que le vrai travail commence, afin de réaliser l'exploit en 2019. Mais en attendant, les lions indomptables du Cameroun s'avourent leur victoire sur les pharaons d'Égypte. À deux bises à un, les lions tiennent enfin leur revanche au sommet d'un cinquième sacre, explique aujourd'hui au Faso. Quinze ans après, c'est un bon climax pour le Cameroun, qui par ailleurs abritera la 32e canne en 2019, conclut Sidwaya. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTV.